Propose d'écouter également Éric Dupont-Moretti, ministre de la Justice et DTIA à Caen. J'ai d'abord rencontré la femme de l'une des victimes. Son mari aurait dû rentrer à la maison à cette heure-ci. Après avoir effectué sa mission, et après avoir fait son jogging, il est mort. Abattu comme un chien par des hommes pour qui la vie ne pèse rien. Ensuite j'ai rencontré les collègues, leurs copains, leurs amis. Pour certains d'entre eux, il y a 20 ans qu'ils travaillent ensemble. Naturellement, ils sont effondrés comme vous pouvez l'imaginer. Et pour certains d'entre eux, culpabilisés. En se disant, mais pourquoi nous n'étions pas dans les fourgons de transferment ? Pourquoi ce n'est pas à nous ? Pourquoi c'est eux ? Et puis Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a pointé peut-être la responsabilité également de ceux qui continuent de fumer ou de consommer de la cocaïne. Les trafiquants ne vendent qu'un produit que des gens achètent. On ne peut pas à la fois, c'est ce que je veux vous dire en quelques instants, pleurer les veuves et les orphelins sur le péage de l'heure et continuer à fumer son joint. Ce n'est pas possible. Ça s'appelle la schizophrénie et chacun est responsable. Je suis assez d'accord avec ça. Et le débat sur la sanction ou la pénalisation de ceux qui fument des joints ou qui consomment de la drogue, ce débat va exister en France ces prochaines années. On pourra d'ailleurs l'entamer ensemble. Parce que, bien sûr, M. Darmanin dit des choses très justes. La drogue, les trafics de drogue sont encouragés par ceux qui en consomment. Et chacun doit avoir sa responsabilité. Et chacun doit savoir qu'au moment où il achète de la cocaïne ou du hachiche, il a une part de responsabilité sur la situation qui existe en France aujourd'hui. Nous sommes avec Jérôme Durin. Bonjour, M. Durin. Et merci d'être avec nous. Vous êtes président de la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France. Et c'est vrai qu'on est un peu effrayé des informations que nous apprenons. Depuis combien de temps estimez-vous que le narcotrafic existe en France ? Le narcotrafic, il est immémorial. On a toujours pris des substances illicites. Sous la forme actuelle, on voit bien qu'il y a une forme d'accélération. Et que, c'est ce que documente notre rapport, six mois de travail. On a commencé avec Marseille. C'est parti de Marseille, ces affaires. Avec la question des narcomicides. Toutes ces morts liées au règlement de compte. Des gamins qui se tirent dessus pour prendre des points de ville. Et on est parti donc du spectaculaire. Le plus violent, le plus visible. Et puis finalement, à la fin de la commission, on ne parle plus de Marseille. Plus seulement. Mais on parle de toute la France. Parce qu'on se rend compte que le narcotrafic, il est répandu. Partout, dans la France des sous-préfectures. Dans la France rurale. Alors évidemment, heureusement, il n'y a pas des crimes de sang tous les jours, partout. Mais en revanche, l'emprise, le caractère insidieux du narcotrafic, son ampleur, son enracinement, font frémir. Et c'est ce que notre rapport veut dire. Il y a alerte. Mais comment vous voyez un lien avec ce qui s'est passé hier. Et un lien avec une possibilité de narcotrafic. Parce qu'au fond, à l'heure actuelle, nous n'avons pas d'informations de ce type. On a un homme qui est pris par des gens qui sont venus le faire évader. Ou l'évader. Et vous et d'autres, d'ailleurs, font immédiatement le lien avec les narcotrafiquants. Pourquoi ? Alors moi, je me garde de faire le lien. Il y a une enquête qui commence. Il faut d'abord qu'on respecte l'émotion qui est due à ces fonctionnaires de la pénitentiaire qui sont morts. Et il faut établir les circonstances de tout ça. En revanche, ce qui ne nous étonne pas, que ce soit lié directement au narcotrafic ou pas, ce qui ne nous étonne pas, c'est un business qui est planétaire, avec des gens qui sont prêts à tout pour faire de l'argent. Et qui sont prêts à corrompre, sont prêts à tuer. Convoquent d'autres dans ces trafics-là, des gamins, des jeunes, pour qui, finalement, à la fin, la vie n'a plus d'importance. Parce que seul le business compte. C'est ça la réalité du narcotrafic. Donc, qu'on puisse planifier une évasion, évidemment, moi je n'ai pas d'informations et on les aura le moment venu, mais c'est des choses qui nous ont été dites lors de nos auditions. On a eu une réponse écrite de l'administration pénitentiaire, du renseignement pénitentiaire, qui nous disait un risque d'évasion prémédité, en lien avec un réseau ou une organisation criminelle, est réel. Et donc, c'est malheureusement pas surprenant. Heureusement, ça n'arrive pas tous les jours, mais c'est malheureusement pas surprenant, parce que c'est le niveau de violence dans lequel un certain nombre d'acteurs économiques amoraux, dans l'illégalité la plus complète, font prospérer leur activité. Jérôme Durand, qui est avec nous sur l'antenne d'Europe 1, il est sénateur de Saône-et-Loire, il a donc présenté ce mardi, c'est assez extraordinaire d'ailleurs, la coïncidence, si j'ose dire, de présentation de votre rapport avec ce qui s'est passé hier dans l'heure. Donc, vous avez présenté ce mardi le contenu de l'enquête parlementaire sur le narcotrafic en France. Pour que les choses soient claires, cette enquête, c'est là que des magistrats, notamment de Marseille, notamment une femme, avait dit cette phrase, et qui nous avait tous étonnés, nous avons perdu la guerre sur le terrain, et nous ne sommes pas équipés, ce qu'on entend depuis d'ailleurs hier, pour lutter contre ces narcotrafiquants, et le ministre de la Justice, si j'ai bien compris, M. Dupond-Moretti, l'avait rabroué, ou avait rabroué ses magistrats en disant, vous n'avez pas le droit de dire cela, ce qui nous avait étonnés, nous, parce que ces magistrats témoignaient sous serment devant une enquête parlementaire, M. Durin. Tout à fait, je pense que ce rappel à l'ordre, ce remontage de bretelles n'était pas opportun, parce que les magistrats, ils ont dit ce qu'ils avaient sur le cœur. Et sur le cœur, ils n'ont pas le choix. En tout cas, ils déposent sous serment. Sous serment, évidemment, évidemment. Évidemment, et malheureusement, ce ne sont pas les seuls à nous dire cela. C'est-à-dire que si ça avait été un cas isolé, quatre magistrats marseillais qui franchissent la ligne rouge en disant quelque chose d'un peu excessif, on pourrait se dire, oulala, qu'est-ce qu'ils racontent ? Mais le problème, c'est quand vous allez à Valence, quand vous allez dans d'autres juridictions à Lille et qu'on nous dit partout la même chose, on n'a pas assez de moyens, et que les policiers disent la même chose, c'est qu'il y a un vrai sujet d'organisation de la réponse publique face au narcotrafic. Les ministres, pourquoi ils se fâchent ? Les ministres, ils se fâchent parce qu'ils disent « mais on vient de donner des moyens ». Le ministre de l'Intérieur dit ça, le ministre de la Justice dit ça. C'est vrai qu'ils viennent de donner des moyens, mais la lutte contre le narcotrafic, il faut qu'elle soit organisée spécifiquement. C'est une criminalité particulière qui réclame des réponses dédiées. Il faut plus d'investigation. Et moi, je ne suis pas d'accord avec Gérald Darmanin quand il dit « on va taper les consommateurs ». Le problème, ce n'est pas les consommateurs. Il y a un sujet de consommation. Vous avez raison, il faut qu'on ait le débat. Le problème, c'est les patrons des réseaux qui sont à Dubaï, qui sont au Maroc, qui sont dans d'autres pays, qui pilotent les réseaux, qui ont plein d'argent et qui sont intouchables. Et c'est ça qu'il faut faire. Alors évidemment, c'est plus facile d'aller récupérer trois arbres, un peu de cocaïne au fond d'une cité que de s'en prendre à ces gens-là parce que c'est plus lourd, c'est plus long, ça se voit moins. Mais c'est ça qu'il faut faire si on veut lutter contre le narcotrafic. Alors on va marquer une pause. Vous allez rester avec nous. Vous, vous avez parlé plusieurs fois hier de submersion, submersion du pays par la drogue, ce qui est quand même assez effrayant. Mais comme on est tous entourés de jeunes gens qui consomment du H, qui prennent de la cocaïne, et ça nous surprend, en tout cas, ça surprend l'homme que je suis. Moi, j'ai 60 ans, je n'ai jamais pris ni cocaïne, ni rien de ma vie. Mais surtout, j'évoluais avec des gens qui n'en prenaient pas non plus. Et je m'aperçois qu'autour de moi, dans des milieux comme la restauration, dans des milieux comme le bâtiment, dans des milieux qu'on n'imaginait pas touchés par cela, dans des villes qu'on n'imaginait pas touchés par cela, chacun peut avoir ce type d'expérience. C'est un dîner, le 15 juillet, avec beaucoup de jeunes autour d'une table, ils ont 25 ans, ils ont 30 ans, et ils t'expliquent que tous prennent de la cocaïne de temps en temps, tous prennent du hachiche de temps en temps. Et tu écoutes ça, et t'es juste effrayé d'entendre ces témoignages. Et c'est ce que vous appelez submersion, monsieur Durin. Et je pense que tous les gens de ma génération vivent cette expérience régulièrement. On va en parler ensemble, il est 12h16, à tout de suite. Nous allons encore rester quelques secondes avec Jérôme Durin, il est sénateur de Saône-et-Loire, il a présenté ce mardi le contenu de son enquête parlementaire sur le narcotrafic en France, il a parlé de submersion plusieurs fois, c'est une enquête qui a été assez longue, une commission d'enquête qui a été assez longue, 6 mois de travail, mais vous avez formulé 35 propositions pour éviter, à la France, de devenir un narco-État. Il a 35 propositions. Est-ce que vous pouvez nous, non pas nous dire les 35, mais nous dire les 2 ou 3 qui vous paraissent essentiels, monsieur Durin ? Bien sûr, le plus important, c'est d'abord de mettre les mots justes sur le narcotrafic, donc il faut qu'on dise que c'est une menace pour les intérêts fondamentaux de la nation. Et si cette menace, elle est à ce niveau, certains considèrent que le narcotrafic, c'est plus de morts que le terrorisme, le terrorisme, on a tous compris qu'il fallait s'en occuper, mais il faut que pour le narcotrafic, que ce soit la même chose. Donc il faut qu'on ait un patron, un patron qui coordonne tout ça. On a des services qui travaillent, certains d'un côté, certains de l'autre, qui parfois collaborent, et qui souvent ne collaborent pas les gendarmes, les douaniers, les policiers. Et nous, on veut avoir une espèce de DEA à la française, tout le monde connaît la DEA, c'est l'agence américaine qui pilote la lutte contre le narcotrafic. Il nous semble qu'il faut un outil comme la DEA en France, c'est très important. Et il faut qu'on ait la même chose du côté de la justice, avec un parquet national, comme le parquet national financier, comme le parquet national antiterroriste, qui s'occupe exclusivement de ces questions-là. Et il faut des patrons, parce que sinon, on ne fait pas du bon boulot et on n'arrive pas à avoir les bonnes informations, le bon échange d'informations, le bon renseignement, les bonnes actions de terrain. Deuxième sujet qui est le plus important, c'est taper les criminels au portefeuille. On n'est pas assez bon, pas assez équipé, on n'a pas les compétences, on n'a pas les moyens pour faire des vraies enquêtes. Quand on saisit des petites mains en bas de cité, dans un quartier, dans un village, on les passe devant la justice, une comparution immédiate, ils prennent quelques mois, parce que ce qu'ils font n'est pas très grave aux yeux de la justice, c'est-à-dire que l'infraction n'est pas très grave. En revanche, comme on n'a pas les moyens d'aller plus loin, on n'a pas les vraies enquêtes qui permettent de démanteler les réseaux. Et nous, nous pensons qu'il faut de vrais outils pour aller plus loin sur l'argent. Et puis, il y a quelques sujets nouveaux. Je pense, par exemple, qu'on a besoin de protéger le travail des enquêteurs. Et on dit que dans certaines procédures, il n'est pas normal que les narcotrafiquants puissent savoir la façon dont s'y prennent les policiers, les gendarmes, en lisant les comptes rendus d'audition, d'audience. Et donc, du coup, il faut qu'on protège un peu ce travail, faute de quoi, chaque fois que les policiers arrivent à peu près au niveau des bandits, les bandits reprennent davantage. Donc, c'est quelques éléments. On pense aussi qu'il faut s'intéresser aux repentis, parce que les repentis, le renseignement humain, il est très important. C'est de plus en plus compliqué d'accéder aux messageries. Il y a des problèmes techniques très importants, y compris pour les enquêteurs dans la police et la gendarmerie. Donc, on a besoin de repentis. Voilà, c'est quelques mesures, mais il faut d'abord taper un grand coup de poing sur la table en disant c'est une priorité nationale et il faut que tout le monde s'y mette. Écoutez, merci. Merci beaucoup de ces informations. Merci de cette analyse, surtout. On a le sentiment que ceux qui dirigent parfois sont dans une forme de déni et le ministre de la Justice l'était, puisqu'il avait rabroué ses magistrats qui s'étaient exprimés et c'est vrai qu'on a le sentiment souvent qu'on ne prend pas la mesure de ce qui se passe en France, mais dans plein de domaines. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, moi qui me frappe toujours, c'est quand on ouvre le capot de n'importe quel sujet, l'école, l'hôpital ou les prisons et qu'on ouvre le capot tout simplement parce qu'il y a un fait divers et on voit comment ça fonctionne. Donc c'est vrai pour l'école et on s'aperçoit du pas de vague et on s'aperçoit ce qui s'était passé avant. On remonte le fil. Je vous assure, on est effrayés, M. Durin. Moi, je suis effrayé d'apprendre, par exemple, que les familles ne sont pas fouillées lorsqu'elles vont au parloir. Je suis effrayé d'entendre que les personnels de la pénitentiaire ont un 9mm alors qu'en face d'eux, il y a des gens qui ont des kalachnikovs. Je suis effrayé d'entendre effectivement que les voitures, on parle parfois d'un transferment en camion DHL ou en kangou. C'est les mots que j'ai entendus du personnel pénitentiaire. Pourquoi je suis effrayé ? Parce qu'on est un pays où les impôts sont XXL, qu'on aimerait que le régalien soit marche et surtout qu'on investisse dans le régalien et lorsqu'on parle avec... Vous êtes en Saône-et-Loire, je ne sais pas l'hôpital qui est le plus important en Saône-et-Loire, mais lorsqu'on parle avec les uns et les autres dans n'importe quelle région de France où il faut des semaines pour avoir un scanner, des semaines pour avoir un rendez-vous à l'hôpital, etc. Alors que, je le répète, les Français croulent sous les impôts, je fais le procès en incompétence de ceux qui gouvernent. Alors, pas de ceux d'aujourd'hui, mais de 40 ans. De 40 ans d'incompétence manifestement et d'argent qui a été ou mal distribué ou mal organisé avec des gens qui n'ont pas la compétence pour... Ce n'est même pas un problème politique à mes yeux, c'est un problème de compétence ou de courage politique. Là-dessus, je vous permets de répondre, M. Durin, évidemment. Moi, je pense qu'on a un exécutif dans ce pays des gouvernements et qu'on a un travail de Parlement qui peut aussi se donner le temps d'aller au fond des sujets. Je crois qu'avec ce qu'on a fait sur le narcotrafic, on fait des propositions, c'est maintenant dans la main du gouvernement. Il y a beaucoup de rapports parlementaires qui sont toujours très intéressants, qui ne sont pas toujours utilisés. Moi, je vais vous dire, vous voulez que je vous dise mon sentiment ? Vous voulez que je vous dise mon sentiment ? Ce que je pense vraiment, rien ne changera. Voilà ce que je pense. Parce que rien ne change jamais en France. Donc rien ne changera. On ne se saisit pas de cette affaire, nous, nous déposerons une proposition de loi et je pense qu'elle sera soutenue. Mais j'aimerais, j'aimerais, alors on a une petite divergence sur quand même, je pense que les consommateurs, c'est un vrai sujet, si vous me permettez. Oui, mais je pense qu'on aura le débat. C'est un vrai sujet, les consommateurs. Déjà, il faut qu'on résolve la question de la criminalité. Mais de toute façon, il faut avoir le débat. Il est 12h27, on va être avec Léa, 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 je pense déjà. Non, elle n'est pas là, Léa. Donc, elle sera là. Non, vu qu'il y avait quelques instants, elle s'est absentée, elle va revenir avec nous. Eh bien, c'est parfait. Et pourquoi Léa sera avec nous, Olivier ? Parce qu'elle réagit tout simplement au son qu'on a diffusé de Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti. D'accord. Donc, c'est un témoignage d'une auditrice. A tout de suite. Léa, je pense, va être la première auditrice qui n'est pas directement impliquée, évidemment, dans le drame d'hier, mais qui va pouvoir simplement nous donner son avis de ce qui s'est passé, son avis d'auditrice. Bonjour Léa. Bonjour à tous. Bonjour M. Pro. Vous habitez où ? J'habite à Narbonne. Et vous avez quel âge ? 24 ans. Donc, vous êtes peut-être étudiante encore ? Alors, oui, mais je travaille en même temps. Comme je n'aurai pas de retraite, je le dois bien. Oui, à 24 ans, on ne va peut-être pas penser tout de suite à la retraite quand même. On ne sait pas. On ne sait jamais. Vous savez, le pire n'est jamais certain, comme dit l'autre. Bon, votre sentiment sur la séquence dramatique que nous vivons depuis hier ? Je suis révoltée. Je suis révoltée et ce depuis quelques mois maintenant, puisqu'on ne peut que constater, pardon, j'en perds mes mots, de ce laxisme intolérable au vu de tous. Donc, je me demande ce qu'attend le gouvernement. Parce que c'est bien beau que M. Dupont-Moré qui pleure une fois que les faits se sont faits. Ça fait 10 ans maintenant qu'on constate la violence chez les mineurs, les téléphones portables dans les prisons, les piscines. Moi, je vais même pouvoir aller un peu plus loin. J'ai quelqu'un qui travaille dans un centre pénicentier chez des mineurs. Ils ont droit à des massages de fois par an, à des séances de shiatsu, des ateliers gommettes, des sorties de musées. Donc, je veux bien que l'argent des Français serve à ça. Mais à un moment donné, quand on voit l'état de l'école, de l'hôpital, de l'armée, parce qu'il faut le dire aussi, j'y suis allée, donc je peux vous le dire qu'on n'est pas prêts. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils attendent ? Parce que les Français, c'est bien beau de payer, mais où va l'argent ? Où va l'argent ? Puisque l'école ne va pas, l'hôpital ne va pas, l'agriculture ne va pas, l'armée ne va pas. Où va l'argent ? À part dans le social et dans la prison ? Non, mais c'est une question, évidemment, qu'on pose régulièrement. Un moyen qui nous paraisse faible interroge, bien sûr. Alors, je ne sais pas, le budget de la justice en France, il a d'ailleurs augmenté, grâce à M. Dupond-Moretti, mais je crois qu'il est de moins de 2%. Et manifestement, ce n'est pas suffisant. Et là où vous avez raison, c'est qu'il faudrait peut-être repenser, mais il faut repenser tellement de choses en France, mais repenser, effectivement, à distribuer l'argent de manière différente, bien sûr. Ça, ça s'entend. Mais, au-delà du constat, Léa, est-ce que vous avez des propositions à faire ? Oui, tout à fait. Alors, déjà, de ramener, pour les personnes qui sont malheureusement rentrées illégalement sur le territoire français et qui se retrouvent en détention, vu le prix que coûte une personne journaliste, le prix journalier d'une personne en prison, malheureusement, on ne peut pas se le permettre, surtout que ce sont des gens qui n'auraient pas dû être là. Donc, premièrement, faire prioriser sur les gens qui doivent vraiment y être et ceux qui doivent être accompagnés, mettre beaucoup plus de moyens, protéger de plus, armer, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais dans les quartiers, ils sont beaucoup plus armés que n'importe qui. Donc, à un moment donné, on le sait, ça fait des années, on le sait. Qu'est-ce qu'on attend ? On attend qu'il y ait encore trois mardis 11 mai ? On sait qu'ils sont plus armés que nous, on sait qu'ils ont plus de moyens, on sait que ça engrange beaucoup plus d'argent, donc on ne sait pas le suivre. Donc, qu'est-ce qu'on attend ? Donc, il faut déjà les protéger, parce qu'eux ont des familles et du correctement à leurs enfants, payent des impôts et jouent leur vie pour, je pense, pas un salaire très mirobolant par rapport à ceux de nos députés qui sont beaucoup mieux payés et qui n'en font pas à la moitié. Donc, à un moment donné, il faut quand même prioriser l'argent des Français sur, comme vous dites, vous m'avez enlevé les mots de la bouche tout à l'heure sur tout le régalien, parce que le social, ça va ses minutes, et quand on voit ce qui se passe, finalement, le social, s'en est de personne, parce que moi, je vais vous dire, j'étais en apprentissage et CFH touché 700 euros par mois, je n'ai jamais eu de droits aux APL sous prétexte que, donc c'est merveilleux. Ouh, alors j'en ai francis, monsieur Proulx. Bon, vous avez 24 ans, la drogue, c'est intéressant, votre témoignage, parce que vous sortez sans doute avec des jeunes gens de votre âge. Est-ce qu'autour de vous, ces pratiques courantes de fumer, un pétard, comme on dit, ou de prendre de la cocaïne ? Alors, malheureusement, je n'ai plus trop de vie sociale, en partie à cause de ça. Moi, ça fait 10 ans que je suis avec mon conjoint, on s'est rencontrés très jeunes et c'est vrai qu'on n'a malheureusement plus beaucoup d'interactions sociales avec les amis avec qui on a grandi, ce sont des gens avec qui on a grandi, parce que justement, ils ont pris un chemin différent d'une autre, c'est-à-dire que moi, je travaille depuis que j'ai 15 ans. Eux n'ont pas encore commencé à travailler puisque justement, ils privilégient de faire des soirées, ils restent chez leurs parents puisque c'est beaucoup plus économique et ça leur permet justement de pouvoir acheter de la drogue. Et nous, on ne fait pas ce genre de choses et c'est vrai que ce n'est plus du tout le même monde, il faut se le dire. Et donc, de ce fait, non, nous ne côtoyons plus du tout de personnes de notre âge socialement. Merci de ce témoignage, Léa, 24 ans, qui habite Narbonne. Merci parce que c'était intéressant de vous écouter. Martial est avec nous. Bonjour, Martial. Vous vouliez parler, vous, de la drogue précisément. Martial est avec nous, peut-être ? La ligne à couper, pardon, je vais le rappeler. Si la ligne a coupé, ça va nous permettre peut-être d'entendre quelques interventions qu'on n'a peut-être pas entendues tout à l'heure, mais qu'on a évoquées, notamment l'impact du narcotrafic. Ce matin, Étienne Blanc, qui est sénateur des Républicains et qui est rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic, était l'invité de Dimitri Pavlenko. Et je vous propose de l'entendre. On a ce chiffre qui est édifiant. Le narcotrafic, en France, c'est entre 3 et 6 milliards de chiffres d'affaires. On a l'impression que nous sommes totalement débordés et donc les narcotrafiquants, aujourd'hui, ils peuvent financer, ils peuvent corrompre, ils peuvent acheter, ils peuvent blanchir. Ils sont en train de constituer dans notre pays une espèce de place forte qui sera extrêmement difficile de détruire. C'est quand même extraordinaire d'entendre ça en France. Je vous assure, d'entendre aujourd'hui que la France est en voie de mexicanisation, de ce point de vue-là, pour des gens de ma génération, c'est invraisemblable. C'est-à-dire que c'était des choses qu'on voyait de très loin et qu'on voyait parfois dans des reportages, souvent dans des reportages, en imaginant jamais que ça puisse arriver sur le sol de France. Et effectivement, c'est aujourd'hui sur le sol de France. Martial est avec nous. Bonjour Martial, vous habitez la Bourgogne. Oui, bonjour Pascal. Et vous vouliez intervenir sur le sujet de la drogue, je crois. Oui, ce qu'on entend depuis hier est monstrueux, on est tous d'accord là-dessus, le narcotrafic depuis des années ou des dizaines d'années. Ce dont on parle peu, sauf peut-être ce matin, Darmanin, c'est la responsabilité des consommateurs. Si on réduit les choses d'une façon excessive, on dirait pas de consommateurs, pas de trafic et pas de gardiens de prison assassinés, quoi. Donc, voilà, je ne sais pas si dans certains pays, les consommateurs sont pénalisés, ont des amendes, j'ai entendu vaguement parler de ça, mais je n'ai aucune certitude là-dessus. Je veux dire, moi, je consommerais de la drogue, je me sentirais aujourd'hui responsable, monsieur Pro. Mais c'est ce que dit Gérald Darmanin. Voilà, mais je crains qu'il le dise seulement aujourd'hui. Ah, non, ça, ça fait plusieurs fois quand même que, c'est vrai également pour, je crois, monsieur Dupond-Moretti, un soir, c'était chez Léa Salamé, il avait dit celui qui prend le petit pet le soir, il a une part de responsabilité où il a du sang sur les mains, je crois. D'accord. Donc, il y a une prise de conscience. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour les consommateurs ? C'est quoi votre position ? Je ne sais pas, je veux dire que dans les consommateurs, il y a des gens qui ne sont pas très responsables dans leur comportement, dans leur mentalité, mais enfin, on parle du show business, on parle de milieux sociaux favorisés, intellectuellement et financièrement. Eux pourraient se dire, merde, je consomme de la drogue, je vais faire tuer des gosses de 12 ans ou 15 ans à Marseille et quelque part, je suis responsable de ces deux gardiens de prison qui se sont fait assassiner hier. Enfin, voilà, il y a une schizophrénie, je n'arrive pas à comprendre, j'ai des petits-fils qui ont pris des pètes, comme vous dites, il y a quelques années, je peux vous dire que ça s'est mal terminé, enfin, en tout cas, ils ont arrêté parce qu'on a mis les pieds dans le plat et voilà, quoi. Et moi, je consomme... Qu'est-ce qu'on fait sur le plan pénal, selon vous ? Est-ce que, par exemple, est-ce que les consommateurs doivent être ciblés ? Je pense qu'on n'échappera pas à ce... Attention, parce que quand je dis ça, il y a des parents qui m'entendent en ce moment, qui n'ont sans doute jamais fumé de âge de leur vie, mais qui ont peut-être des enfants qui ont touché à ça. Bien sûr. Et qui ont des enfants de 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui de temps en temps prennent un pète. Donc quand on va aller chercher les enfants de ces gens-là, peut-être qu'ils ne vont pas être tout à fait d'accord sur une position aussi sévère. Parce que, manifestement, la drogue a touché beaucoup de jeunes gens. Vous avez raison, un gamin de 15 ou 16 ans ou 17 ans, il fume des pétards. Je l'ai vu chez mes petits-enfants. Celui qui va chercher de la cocaïne, c'est ça qui fait gagner le plus de pognon. À ces salopards de narco, celui qui fume de la coque à une dose qui coûte 10 fois plus cher qu'un pétard ou 20 fois plus cher, ce sont des gens, entre guillemets, qui pourraient avoir une réflexion intellectuelle ou morale de se dire « Merde, je fais indirectement tuer des gosses ». Ces gens-là, on le sait, je ne sais plus qui a dit il y a quelques temps, on les voit arriver dans les cités chercher la coque, ils arrivent avec une belle voiture, il n'y a pas que des voyous, il y a des gens en caricaturant un tout petit peu comme vous et moi, M. Prond, et qui vont chercher la drogue et on le sait, on les voit. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire à ces gens-là « Arrêtez vos saloperies, vous allez faire tuer des gosses, vous allez faire tuer des gosses ». Mais ils ont le sentiment que c'est la petite distraction du samedi soir, qu'est-ce que vous voulez, ils n'ont pas le sentiment. Elle est grave la distraction, elle est grave aujourd'hui. Mais c'est ce qu'avait dit, oui, bien sûr, mais vous avez, alors vraiment, Martial, moi je suis à 100% d'accord avec ce que vous dites. Simplement, c'est toujours pareil, la responsabilité, la responsabilité est tellement diluée. Si vous dites à un consommateur de hache occasionnelle de 50 ans qui prend son petit pétard comme dans la chanson de Renaud une fois par semaine qu'il est responsable de ce qui s'est passé hier dans l'heure, il ne va pas entendre ce que vous dites. C'est dommage. Il ne va pas l'entendre, il vous dira que... Ou il ne voudra pas l'entendre d'ailleurs. Le même qui d'ailleurs donnera des leçons dans plein d'autres domaines d'ailleurs. Mais bon, peu importe. oui, bien sûr, je suis d'accord. Vous avez parfaitement raison. La drogue est un... Il faut une... Comment dire ? Une campagne de sensibilisation et culpabiliser et culpabiliser ceux qui fument de la drogue. Il faut les culpabiliser. Il ne s'agit pas de les mettre en prison mais les culpabiliser. Non, non, les culpabiliser. Le regard social sur eux pèse sur eux. Comme il pèse sur d'autres domaines d'ailleurs. Et que lorsque quelqu'un fume, eh bien, qu'il soit, qu'il comprenne que c'est un peu difficile parce qu'il est à l'origine d'alimenter des trafics de drogue. Disons-le. Quelque part. Quelque part. Oui, pas quelque part d'ailleurs, en direct. Non, mais pour chacun, je veux dire, individuellement, il y a des centaines de milliers de Français qui se droguent. Donc, individuellement, ils ont une part de la mort de ces deux pauvres gardiens de prison. Leurs femmes, leurs gosses, c'est à pleurer, c'est monstrueux. J'entends que Dupont-Moretti pleure, mais bon, voilà. Bien sûr. Merci, Martial. Il reste deux minutes. Je voulais quand même qu'on ait Julien. Julien qui est chargé de mission. Bonjour, Julien. Vous habitez où ? Julien ? Est-ce que Julien est là ? Julien, vous êtes avec nous, Julien ? Bonjour, j'habite en Savoie, Pascal. Bonjour à nous. Bonjour. On est un peu lent en Savoie, parfois, avec Olivier Guedec. Bonjour. Merci pour l'indiquer. Je blague, je blague, je blague. Bonjour. Bonjour, vous vouliez nous dire un mot sur la drogue ou sur ce qui s'est passé plus hier ? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Julien, est-ce que vous souhaitez vous de nous dire quelque chose sur la séquence d'hier, la séquence dramatique ? Sur ce qui s'est passé hier, bonjour Pascal. Moi, pour vous dire que je suis... Allez-y, Julien. Oui, complètement. Moi, j'en ai un peu assez des larmes de crocodile que l'on peut voir à la télévision de la part de... Oui, je vous parle, vous m'entendez ? Mais je vous entends très bien, Julien, je vous entends très bien. Écoutez, Pascal, il me semble qu'il y a un énorme décalage entre Julien et vous. Alors, on écoutera demain Julien, peut-être. on écoutera demain Julien et puis de toute façon, il est déjà 12h46. Bon, ça a été une émission, Géraldine, particulière depuis le 28 août que nous faisons cette émission. C'est rare qu'on fasse une émission monothème. Bon, généralement, effectivement, on a beaucoup de sourires dans l'émission et de légèreté. Aujourd'hui, chacun comprend que depuis hier, les choses sont différentes. Laurent Tessier qui est avec nous, qui prépare l'émission. Laurent, je le remercie grandement d'ailleurs, comme je remercie Florian Carasou-Maillan, comme je remercie évidemment Olivier Guenet.